yes c'est parti bonjour à toutes et tous on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur un sujet ô combien important un webinaire très flash aujourd'hui parce que c'est 30 minutes et il va falloir que ce soit interactif on va poser des questions réponses en tout cas merci beaucoup d'être avec nous et d'être à l'heure juste avant qu'on commence est ce que vous pouvez nous dire dans le chat en bas à droite si vous entendez bien comme ça on démarre dans une ou deux petites minutes le temps que vous nous disiez si tout est ok merci veronique c'est que c'est que tout va bien c'est génial désolé je m'excuse tout de suite pour cette fois nazi art que j'ai la chance d'être d'avoir un petit coup de froid fait que je parle un peu du nez mais tout va bien ne vous inquiétez pas je suis tout seul au numéro de fait que je ne porte pas de masque toi valentin tout seul aussi dans une pièce j'imagine ouais tout seul dans une belle pièce sans fenêtre pour le coup on avait privilégié la lumière plutôt que la beauté du soleil aujourd'hui bon après et bien écoutez nickel donc vous avez vu qu'il y avait le chat ce que je vous propose parce que 30 minutes c'est assez flash pour un pour un thème comme celui là et qu'on peut vraiment partager un max d'infos c'est qu'on rentrerait dans le vif du sujet et comme ça c'est c'est top du top donc on est ensemble aujourd'hui pour ce webinaire organisé par erne qui est un cabinet d'expertise comptable et axonote qui est un crm outil de facturation je te laisserai te présenter en deux secondes tout à l'heure le sujet qui pour nous est super important c'est la facturation et les encaissements comment gagner du temps et réduire vos délais de paiement grâce à quatre étapes simples que vous pourrez mettre en place dans vos sociétés dès la fin de ce webinaire juste quelques petites règles sur fin pour vous donner un peu les éléments sur ce webinaire pour moi ce qui est super important c'est qu'on ait de l'interaction qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions tout du long donc ça c'est ça c'est vraiment chouette c'est enregistré donc vous aurez accès au replay dès que ça s'arrête vous recevrez le replay que vous pourrez regarder quand vous voulez vous avez un petit onglet questions en bas à droite normalement de votre écran sur lequel vous pouvez nous poser des questions ça nous permet une fois qu'on a fini de parler de revenir dessus c'est un peu plus simple vous avez l'onglet chat ici vous pouvez interagir entre vous et même nous on va interagir dessus d'ailleurs je le fais tout de suite bonjour rachel et ensuite vous avez et on va vous poser quelques deux ou trois petits sondages tout du long c'est surtout pour savoir qui vous êtes ça permet de mieux mieux vous situer dans tout cette discussion à delila je pense que si vous voulez que votre associé participe il faudrait s'inscrire alors je sais pas si l'inscription est toujours possible mais le cas échéant vous pourrez lui transmettre le replay le sommaire de la journée rapide présentation très rapide présentation des speakers je suis désolé je parle vite aujourd'hui parce que je sais que 30 minutes c'est du flash de chez flash et je veux qu'on vous partage un max de un max de contenu utile donc présentation des speakers quatre solutions pour gagner du temps dans votre facturation les points qu'il faudra retenir et questions réponses questions réponses on le met à la fin mais encore une fois je voulais dit je veux que ce soit interactif le plus possible donc on y répondra au fur et à mesure des quatre points qu'on voit ensemble valentin je te laisse je te laisse la parole pour te présenter et présenter axonote yes salut tout le monde moi je donc je représente axonote aujourd'hui un outil de gestion d'entreprise pour les entrepreneurs aujourd'hui on va vraiment focus sur le la facturation les délais de paiement etc c'est vrai que notre va un peu plus loin notamment une partie crm une partie marketing on a dit qu'on était bref aujourd'hui donc je vais le rester mais l'idée c'est que c'est un outil pour gérer votre entreprise si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur vous allez apprendre plein de choses exactement c'est très bien très bref très court et est très efficace et nous on est les heures qui est un cabinet d'expertise comptable un petit peu particulier puisque on a vocation à aider nos clients à réussir on utilise tous les outils digitaux et on s'adapte à nos clients pour leur faire gagner un maximum de temps et leur permettre vraiment de se développer autour de différentes missions qui font les 360 degrés de la vie d'un entrepreneur mission légale fiscale pilotage d'entreprise accélération et gestion de patrimoine et voilà et donc on est ensemble aujourd'hui avec avec vous et avec valentin parce que on est partenaire d'axonote on est nous mêmes d'ailleurs utilisateurs d'axonote en toute franchise et ça nous fait gagner énormément de temps sur toute notre partie facturation et réduction des délais de paiement juste voilà comme ça on finit les présentations si vous voulez échanger avec nous direction linkedin valentin je sais que tu es assez on va dire très réactif je suis également si très réactif et donc si vous avez des questions en plus auxquelles on n'aurait pas répondu bah voilà un petit coup sur linkedin hop et on vous répond à tout est ce que c'est ok pour vous bonjour tout le monde ça nous fait ça nous fait très plaisir de voir arriver je peux pas te couper à chaque fois quand je dis bonjour l'envie est là et on y va par le tout premier sondage tout de suite que vous retrouverez donc du coup sur la droite et qui est pour savoir un peu qui vous êtes alors voilà c'est vraiment hop c'est vraiment pour qu'on puisse pour qu'on puisse un peu en savoir plus sur vous et savoir comment on oriente est ce que vous avez une entreprise est ce que vous avez un projet ou est ce que vous êtes curieux je vous laisse 30 petites secondes le temps d'avancer sur la prochaine slide qui est de vous dire que je vous recommande de rester jusqu'à la fin soit dans 24 minutes où nous aurons deux jolis cadeaux pour les personnes qui seront restés qui seront restés jusqu'au bout voilà c'était la petite easing donc ok on est quand même à 80 80 83 % de personnes qui ont une entreprise donc on va faire un focus très entrepreneurial pour la personne qui a un projet ça sera forcément très utile et pour les personnes qui sont curieuses j'espère que on vous aura donné beaucoup d'informations pour combler votre curiosité et on y va directement on rentre dans le vide du sujet les quatre solutions pour réduire pour réduire vos délais de paiement et gagner du temps avec la facturation tac numéro 1 le conseil qu'on peut vous donner pour gagner du temps grâce au logiciel de facturation ce qu'on retrouve le plus souvent chez nos clients entrepreneurs c'est le problème qui est de dire je passe trop de temps tous les mois sur ma facturation c'est un problème récurrent que vous fassiez du b2b de la facture récurrente qui revient tous les mois que vous ayez différentes prestats qui fait que vous fassiez votre facturation individuellement tous les mois dans tous les cas la facturation est un pain point qu'on retrouve c'est un problème j'ai essayé de limiter les anglicismes c'est un vrai problème qu'on retrouve chez l'ensemble des entrepreneurs et on peut en voir certains qui peuvent y passer jusqu'à un jour deux jours sur sur leur facturation et donc aujourd'hui il nous semblait super important de venir expliquer comment un outil de facturation va bien paramétrer va vous permettre de gagner beaucoup de temps et le temps quand on est entrepreneur c'est ce qui a à mon sens quasiment de plus précieux avec les équipes valentin toi comment tu comment vous voyez ça vous chez axonote et par rapport aux clients que vous accompagnez ou même aux clients vous n'accompagnez pas encore non mais c'est clair que la plupart des utilisateurs quand ils découvrent axonote c'est quasiment le pain point sur la problématique pour laquelle ils veulent un outil ils veulent organiser un peu déjà leur catalogue produit ou de service parce que c'est pas parce qu'on fait du produit ou de service que forcément l'outil de facturation ne sera pas serviable mais disons que déjà je vois que tu marques les bons produits on peut rentrer un catalogue pour donc lorsqu'on va saisir sa facture ou même son devis qui est l'étape juste avant on va pouvoir gagner du temps parce que le catalogue on l'a déjà enrichi on n'a plus qu'à taper les trois petites lettres qui composent le début de mon produit hop il se met j'ai un prix de base qui se renseigne et tout ça sur de la saisie manuelle alors soit c'est manuel vraiment à la main avec un stylo et là c'est vraiment problématique ou alors avec excel tout ça c'est peut-être plus lent et c'est vrai qu'automatiser ce genre de choses transformer un devis en deux clics en facture puis l'envoyer par email faut pas que ça devienne une problématique de créer une facture donc moins on en fait mieux on se porte et après derrière c'est vrai que tu parles de récurrence on peut automatiser la création l'envoi de facture automatique il ya des petites choses du quotidien mais qui vont gagner énormément de temps dans le quotidien d'un entrepreneur ça c'est plus que des petites choses parce qu'en fait aujourd'hui on va dire qu'on passe d'un monde soyons transparents dans lequel il ya encore beaucoup de monde qui fait ses factures sous excel ou sous word soit ça veut dire que tous les mois soit on fait une copie de la facture précédente soit on a tout à écrire on perd beaucoup de temps bon aujourd'hui c'est en réalité plus possible de faire des factures sous excel sur word donc on va rester dans les règles de la loi il faut un logiciel de facturation à proprement parler mais tous les logiciels ne font pas la facturation récurrente et pourtant si vous avez une société de service tous les mois refait les mêmes factures vous allez gagner un temps monstrueux peut-être que de mois en mois votre facturation récurrente va évoluer si vous êtes un prestataire de service que vous avez tous les mois le même service mais qu'il ya un nouveau service qui vient en plus ok va falloir repasser sur la facture mais déjà le fait qu'une grosse partie soit déjà fait vous n'avez plus qu'à relire valider et envoyer après je te rejoins la facture directement par mail pour pour simplifier depuis l'outil pour simplifier l'envoi à la génération donc ça fait ça fait vraiment un gain de temps je te rejoins quand vous prenez un outil passer un tout petit peu de temps pour paramétrer les bons produits paramétrer les bons services paramétrer la récurrence ou non éventuellement paramétrer le workflow validation c'est à dire que s'il ya des personnes chez vous qui s'occupent de vous préparer la facturation pour que vous n'ayez plus qu'à passer dessus rapidement pour valider que tout est ok puis les envoyer c'est vraiment des points qui vont vous faire gagner gagner un temps fou et manuel qui demande à quand les saisies vocales je suis bien d'accord c'est une super idée du coup valentin je te laisse passer ça à la tech chez toi mais c'est une très bonne idée si on pouvait commencer à parler que ça fasse les factures et les devis ce serait ce serait top et un autre point sur lequel je j'insiste sur l'importance d'avoir un outil facturation pour vous entreprise c'est un outil qui soit ouvert pour que votre expert comptable puisse venir récupérer les données dessus c'est un point super important parce que si vous avez un expert comptable qui utilise des outils digitaux pour sa production etc d'une part bas il va passer moins de temps pour aller récupérer vos éléments et traiter vos éléments de vente et donc forcément il aura plus de temps pour vous faire du conseil et d'autre part vous allez pouvoir avoir vos données en temps réel ce qui va vous permettre de mieux piloter votre entreprise et c'est certainement une des solutions qu'on va voir juste après donc voilà la première solution tu parles de l'expert comptable et donc l'utilité d'un logiciel ce qui est super important c'est le côté collaboratif des outils alors à la fois avec les relations pour l'expert comptable mais aussi si vous avez des employés c'est vrai qu'avoir un outil où chacun a son petit accès vous en tant que chef d'entreprise vous définissez qui a accès à quoi puisque évidemment vous voulez pas peut-être que votre employé ou votre commercial ait accès à votre banque par exemple mais l'idée c'est que chacun ait sa part du travail et que vous puissiez avoir la main sur les possibilités les automatismes pour que chacun puisse au quotidien travailler et que vous derrière vous puissiez avoir la main sur tout ce que fait votre le restant de vos salariés yes super important d'avoir différents niveaux de de validation et l'ouverture avec avec votre partenaire expert comptable deuxième problème qui va vous faire gagner énormément de temps c'est de ne plus utiliser des fichiers excel aujourd'hui quand on veut suivre ses ventes quand on veut suivre l'argent qu'on a dehors quand on veut faire des prévis des prévisionnels d'activité des prévisionnels de trésorerie on voit encore malheureusement trop souvent excel qui sort seulement si vous faites vos factures sur excel si vous utilisez des fichiers excel pour suivre vos encaissements si vous utilisez bref plein de fichiers excel communique pas entre eux au final votre information d'une part elle n'est pas fiable et d'autre part vous passez beaucoup beaucoup trop de temps à mon sens à faire ça et c'est dommage parce qu'encore une fois j'y reviens dessus mais votre temps il est plus valorisé lorsque vous développez votre société que lorsque vous passez sur des fichiers excel qui sont des informations clés en fait pour le pilotage de votre boîte et et lui fait d'utiliser un outil de facturation qui soit ouvert avec votre expert comptable pour le coup c'est à mon sens donc l'ENA quand on demande un accès comptable voilà pourquoi aussi à quoi ça sert c'est que on va pouvoir récupérer toutes les données en temps réel fini les tableaux excel et d'un coup on va avoir une vision globale de la boîte et normalement lorsque vous avez à choisir un outil de facturation en plus de l'ouverture va regarder si vous avez des rapports potentiels quel type de rapport vous pouvez faire avec votre facturation quel type de produits vous vendez le plus quel type de service vous vendez le plus à combien de temps vous payez vos clients est ce que vous avez un outil de de génération de relance interne ou pas est ce que la relance c'est un sujet pour vous viendra après est ce que c'est un outil qui peut être ouvert avec du google sheet c'est à dire le l'excel de google sur lequel vous pourriez créer des automatisations avec zapier par exemple ou integromat qui viendrait chercher l'information dans votre outil de facturation et qui viendrait le mettre dans un tableau qui viendrait l'actualiser tout seul dans un tableau google sheet du coup si vous avez vraiment une information particulière que vous voulez ressortir voilà c'est toutes ces questions qu'il faut se dire mais surtout enfin à mon sens et je ne peux que vous le recommander si vous demandez à votre expert comptable des prévisionnels moi moi l'excel aujourd'hui c'est plus une source d'informations pas fiables et pas à jour alors qu'il existe des outils qui vous permettent vraiment de pouvoir avoir une visibilité formidable et donc de gagner du temps et gagner en sérénité dans le dans les choix que vous avez à faire je pense que le nerf de la guerre c'est vraiment d'avoir les données en temps réel et pour ça il faut que les applications communiquent le problème d'excel c'est qu'on peut faire communiquer mais alors déjà c'est beaucoup moins intuitif selon moi pour gérer une entreprise mais l'idée c'est que voilà à la fois l'expert comptable puisse avoir l'information de l'activité de ses clients mais c'est aussi surtout que l'entrepreneur quand il sort une facture ou à la fin du mois il veut faire son point il est des rapports super facile à lire le chiffre d'affaires les dépenses pourquoi pas si on gère le côté d'achat avoir le chiffre d'affaires par client par produit créer des catégories et tout ça sans forcément avoir à pousser derrière lui devoir faire des codes des tableaux croisés dynamiques laisser faire le logiciel il a été réfléchi pour ça des milliers d'utilisateurs l'utilisent utiliser des outils qu'on vous met à disposition qu'on choisit et qui vous permettent vous en tant qu'entrepreneur de pouvoir prendre des décisions rapidement avec des tableaux super simple à lire yes et d'ailleurs il ya rouben qui pose une question deux questions du coup qui est comment pouvez-vous amener les informations du devis vers une commande avec un numéro de suivi avec axonautes ouais bien sûr le devis le devis vous lui donnez un numéro vous pouvez même définir un numéro de commande et lorsque vous allez valider votre devis va transformer lui-même en commande dans cette commande c'est pour le voir comme un dossier vous avez le devis qui a été initialement validé signé électroniquement pourquoi pas si ça vous intéresse et que vous pouvez transformer en deux clics en factures et donc le numéro de la commande suivra c'est une obligation légale de faire suivre le numéro de commande sur la facture il suivra automatiquement il prend le numéro du devis et de la commande super important ce que tu viens de dire en termes de gain de temps toujours le fait qu'on puisse envoyer le devis en signature électronique c'est quand même un gros gros plus ça évite de sortir un pdf l'envoyer demandez est ce que soit signé en pdf l'utiliser un autre petit signature voilà vous avez vous avez tout le tout le parcours pour faciliter la vie des entrepreneurs et ça c'est bien joué troisième solution pour vous c'est d'avoir les données à jour toute l'année donc vous l'avez compris depuis le début ça c'est un peu notre fil rouge mais avoir votre outil de facturation qui va être capable de venir se connecter avec votre banque ou vos banques qui va être capable de dresser tout de suite l'état de savoir si vous avez été payé pas payer votre niveau de relance tout ça on peut le matcher après derrière avec la compta c'est un point super important pour deux raisons d'une part pour moi parce que dans une entreprise cash is king et l'argent et de l'argent dehors c'est de l'argent qui vous manque pour investir donc il faut garder un oeil dessus comme le lait sur le feu et deuxièmement et ben en fait le fait d'avoir tout ça connecté au même endroit vous offre encore une fois de la visibilité pour vos choix savoir qui sont les clients qui vous payent à temps comment comment suivre votre vol de créances et surtout comment ne pas vous prendre la tête parce que la facture reste un document juridique pour limiter les délais de paiement autant avoir les bons process les bons workflows le bon outil pour envoyer la facture à temps sinon forcément on se retrouve avec des délais de paiement qui sont qui peuvent être un peu rallongés là tu parles de la banque et donc la déclaration des paiements on verra je crois que c'est le point juste après on va pas spoiler mais pour aider à réduire les délais de paiement utiliser d'autres outils mais avoir des ne serait-ce que l'information de la banque de ce qui rentre et ce qui sort de mon compte pour pouvoir le faire matcher avec ce que moi j'ai créé que ce soit des factures d'achat ou des factures de vente là la thématique c'est la vente mais du coup c'est super important parce que derrière vous connaissez le montant des créances vous pouvez les relancer facilement et tout ça et encore une fois je vous répète à l'aide d'un seul et même outil vous n'avez pas à jongler d'application en application pour demander le virement à votre client demander à faire payer vous avez une plateforme qui vous permet d'envoyer la facture proposer un portail client à votre client où il a un clic à faire pour soit envoyer un prélèvement soit envoyer un paiement par carte bleue il ya une telle application qui vous permet de gérer tout ça et là c'est là vous gagnez du temps en fait yes olivier qui nous demande pour réduire des paiements à quand une protection à payer à facturage je sais pas si vous avez prévu quelque chose chez vous pour vous intégrer dans ça je sais qu'il existe certaines solutions sur ça enfin protection à payer on y a pensé on y a pensé c'est vrai d'ailleurs c'est la stratégie 2022 de penser intégration et de penser écosystème enfin proposer un écosystème le plus le plus fleuri possible aux utilisateurs donc c'est vrai qu'on là on envisage plus de nouvelles solutions de paiement justement pour faciliter vos clients le paiement de vos clients ça permet de réduire quand même les délais de paiement et la prochaine slide mais c'est vrai pour la protection à payer les assurances voilà pour être remboursé c'est totalement dans l'idée on y viendra ça c'est certain yes et sur la partie onglet relance de paiement vous avez prévu quelque chose sur ça je trouve qu'il faudrait un onglet de relance de paiement alors il existe il existe puisqu'on peut admettons j'ai un client qui me doit x factures je peux en deux clics vraiment relancer toutes les factures et lui faire le détail donc ça c'est axonote s'il vous fait automatiquement il vous fait le total que le client vous doit ainsi que le détail facture par facture avec un lien chaque fois vers le portail client donc il ya un petit olivier je sais pas si vous êtes utilisateur mais c'est dans la cloche vous avez un système de notification dans la cloche et donc vous avez x factures à relancer oui c'est vrai que l'utilisation on peut toujours s'améliorer évidemment c'est ce que nous on essaye de faire et c'est proposer toujours des process les plus simples possibles avec le moins de clics possible voilà chacun après l'utilisent à sa façon en tout cas sachez qu'ils ont fait notre mieux bien sûr puis on évolue tous et toute façon après on est sur un secteur vous êtes sur un secteur de la tech et nous en tant qu'experts comptables on s'adapte on s'adapte à tous les outils les évolutions sont constantes et le tout c'est de choisir les bons outils qui s'adaptent et qui écoutent les besoins des utilisateurs pour évoluer quoi mais qui sachent qui savent pardon aussi s'intégrer avec avec l'écosystème ce que ce dont on va parler notamment typiquement là avec l'automatisation des prélèvements à échéance pour pour moi c'est quelque chose qui est enfin pour moi est ce qu'on met en place chez certains clients qui travaillent avec des parfois en bitouiller avec des clients qui mettent un peu de temps à payer etc et on change les process on dit voilà maintenant c'est paiement par prélèvement avec du go card less on va faire deux secondes de la pub si on fait le matching axonote go card less par une connexion ensemble ok ça et ça permet de faciliter à tout le monde la tâche et en fait ça évite d'un point de vue commercial de venir facturer des frais supplémentaires qui seraient liés à des frais administratifs de gestion des impayés relance etc et bien dès le départ on peut c'est possible dans un contrat ou en tout cas dans une démarche commerciale de dire voilà plutôt que facturer x en plus par mois pour la gestion des factures et gestion administrative mettons en place le prélèvement direct par axonote vous faites la facture prélèvement direct pardon par go card less vous faites la facture sur axonote vous l'envoyez et prélèvement à échéance très sincèrement ça c'est un point aussi qui fait gagner beaucoup beaucoup de temps et de confort d'esprit il y a une question sur êtes vous en train d'anticiper l'obligation de la facture électronique alors ça c'est un vrai sujet qui touche à la fin c'est un gros sujet et merci saïd parce que on en parlait juste avant que ça commence on pense même faire éventuellement un point dédié à ça tant c'est important ouais ouais c'est clair nous en tant qu'éditeurs c'est un véritable tournant évidemment pour les petites entreprises l'obligation de création des factures électroniques ont été décalées à 2026 ça nous arrange pas on aurait préféré que ce soit un peu plus tôt mais évidemment c'est un sujet sur lesquels on est on est dans les starting blocks et si ça arrivait en 2022 croyez nous on serait déjà préparé et déjà prêt à envoyer tout ça parce que c'est super important ça va vous faciliter la vie ça va faciliter la vie à la déclaration et donc à l'expert comptable qui va voilà avoir des données peut-être plus claires et plus lisibles donc non non oui les éditeurs en tout cas enfin moi je parle pour axonote on sera on sera prêt et c'est déjà en train d'être anticipé et rassurez vous aussi les experts comptables on est plus que prêt parce que parce qu'en fait nous aussi si ça avait été demain l'idée c'est que ça facilite la vie à tout le monde qu'on puisse récupérer un max d'information en temps réel et qu'on puisse qu'on puisse faire du conseil aux entreprises voilà c'est ça aussi notre intérêt donc on regarde avec grande attention le sujet de la facturation électronique et puis si c'est un sujet qui vous intéresse dites le dites le nous soit là dans le tchat soit par message soit sur sur l'indin et on fera éventuellement un sujet un sujet dédié parce que ça aura un impact sur les entreprises après c'est vrai comme tu l'as dit l'antin ça aura un impact sur les entreprises réellement en 2026 sauf si vous travaillez aujourd'hui avec les grands avec les sociétés de l'état il y a l'état etc mais sinon sinon c'est vrai que c'est pas tout de suite tout de suite que ça aura un impact mais pourtant ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans votre gestion et ça vous offrir beaucoup de visibilité sur les questions comment faire sur axonote des situations de règlement facture fin de mois par client à transmettre pour savoir si litige avant date butoir demain je te la laisse sur chacune des factures en fait vous établissez une date d'échéance qui dit je te laisse 15 jours pour payer la facture et donc fin du mois vous avez la possibilité de relancer toutes les factures où la date d'échéance justement est dépassée donc ça encore une fois c'est la petite cloche x factures à relancer vous cliquez simplement sur le par client il y aura un petit problème de connexion dommage il est parti pile au moment mais ouais en effet alexandra je reviendrai enfin il reviendra en tout cas sur l'histoire de la facture coupée parce qu'on a dit les lieux bien mieux renseigné que moi pour ça c'est noté pour le sujet de la facture électronique on reviendra on reviendra dessus avec grand plaisir valentin on se le note pour faire quelque chose pour faire quelque chose ensemble sur la facture électronique si tu veux on pourra même voir avec d'autres je te laisse reprendre la ou tt puis après il y aura la question aussi sur les factures groupées du coup oui on donne une date butoir pour la relance des factures une fois que cette date butoir est dépassée elle est considérée donc quand même payé ou même petit indicateur dans la liste de vos factures et donc depuis la cloche vous avez la possibilité de relancer toutes les factures du client qui sont en retard de paiement et en un seul email qui est pré écrit par axonote on vous fait le total de tout ce qui vous doit à la fin du mois plus le détail facture par facture avec un lien qui redirige votre client sur la facture donc le portail client et la possibilité si vous utilisez strike ou cardless de pouvoir payer la facture depuis le portail client c'est important aussi ce détail de faciliter et de mettre dans le confort votre client pour le paiement parce que c'est vrai qu'intégrer axonote à strike ou gocardless au delà de juste faire payer c'est surtout faciliter la vie de votre client et dire ok en deux clics je peux vraiment payer ma facture il n'a pas allé sur son compte bancaire ou faire un virement ou je ne sais je ne sais quelle méthode l'idée c'est aussi de donner du confort à vous en tant qu'utilisateur mais aussi aux clients finaux pour qu'ils paient plus rapidement et c'est comme ça qu'on réduit les délais de paiement je vais juste donner un exemple un exemple précis sur ça et puis après ali alexandra ou alexandra on revient sur cette question mais typiquement chez nous on a une de un de nos clients qui travaillent avec les restaurateurs les restaurateurs ont une bonne volonté de paiement à temps mais ils sont très souvent débordés par le travail et du coup c'est pas facile il faut aller se connecter sur le compte bancaire pour faire un virement etc et en fait lorsqu'on leur en parle de la facilité de paiement entre le fait de recevoir la facture et que le prélèvement soit fait alors que ce soit strike ou google cardless en direct et que le schéma et le workflow de paiement est très simple pour eux en fait ça a réduit considérablement les délais de paiement chez notre client et ça a soulagé ses clients à elle et lui en l'occurrence pour payer facilement et se disent plus en main c'est ce que je les payais pas ou pas c'est parce qu'ils sont dans des super relations et donc voilà cette expérience comme tu disais de paiement est super importante à proposer à vos clients c'était les petites parenthèses pour donner un cas concret avec une cible particulière juste vas-y je te laisse répondre sur la partie facture groupée regrouper plusieurs commandes en une facture s'il vous plaît alors ça c'est vrai qu'on peut pas fusionner plusieurs commandes pour en faire qu'une seule facture mais c'est vrai qu'il y a des méthodes qui permettent de gagner du temps voilà notamment la création d'une seule commande c'est vrai que j'ai des clients par exemple qui prennent des commandes tout le long d'un mois mais qui facture qu'à la fin du mois j'imagine que c'est ce cas là et donc ce qu'on leur conseille c'est simplement créer une commande dans laquelle ils vont additionner des bons de livraison alors même s'ils ne livrent pas c'est pas gênant ils vont additionner en fait comme c'était des devis les bons de livraison et à la fin du mois lorsqu'ils veulent facturer une seule fois ils cliquent sur le plus facture les utilisateurs d'Axonot se retrouveront ajouter une facture et la facture va reprendre automatiquement tous les détails de tous les bons de livraison donc si pendant un mois j'ai additionné 15 bons de livraison j'ai pas besoin de les reprendre une facture par une facture j'ajoute une facture dans la commande donc puisque c'est dans la commande Axonot va reprendre tous les contenus de tous les bons de livraison donc c'est pas une fusion de commandes je l'entends mais ça permet de pallier à ce fonctionnement là et donc de gagner du temps puisqu'on crée la facture avec x lignes d'un coup en trois clics donc Alexandra si vous voulez on pourra discuter et essayer de trouver une autre solution doit en exister c'est vrai que sans connaître le cas où du moins le fonctionnement d'entreprise c'est peut-être un peu plus plus compliqué mais on peut on peut laisser peut-être ouais carrément sur sur moi je vous laisse prendre contact après ça je vous laisse le le moyen dans l'idée parce que le temps est passé très vite on y va il nous reste trois minutes ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut paramétrer on vous recommande en tout cas de paramétrer un outil de facturation avec avec récurrence des facturations si c'est un sujet avec des workflow de validation pour que vous puissiez à travailler à plusieurs personnes et gagner beaucoup de temps sur sur le sujet de la facturation quitte à demain pourquoi pas externaliser la facturation avec votre votre expert comptable pour qu'il vous prépare quelque chose vous fasse gagner du temps vous validiez vous envoyez le prélèvement il est mis en direct et tout le monde gagne du temps et c'est génial on a de l'info utiliser un outil connecté au flux bancaire qui vous permettra d'avoir des tableaux de bord alors c'est deux choses différentes d'une part connecté au flux bancaire pour s'assurer que vous êtes bien payé etc d'autre part ouvert pour que vous puissiez avoir des tableaux de bord et piloter votre société demandez à votre expert comptable des conseils toute l'année ça c'est un indispensable à partir du moment où vous avez un outil qui est connecté pas profitez en vous avez un partenaire privilégié qui accompagne plusieurs entrepreneurs beaucoup d'entrepreneurs généralement qui reconnaissent les mêmes sujets que vous posez lui des questions et lui même normalement à partir du moment où il aura de l'info sur votre entreprise sur vos besoins il sera à même de vous faire des conseils toute l'année en tout cas c'est comme ça qu'on voit les choses chez earn et ensuite dernier point à retenir indispensable si vous voulez gagner du temps et réduire vos délais de paiement c'est qu'il faut connecter votre outil de facturation à un outil de recouvrement ou un outil qui vous permet de mettre en place le prélèvement donc en l'occurrence si on est dans notre cas du jour on a un super binôme avec axonote et go cardless ou axonote et stripe et gain de temps plaisir total dans l'expérience client et fournisseur et donc franchement c'est c'est quoi point 4 n'est pas possible dans le bâtiment ouais alors il faudra en dire plus peut-être pour essayer d'être que mais on peut en discuter aussi sur les problématiques propres au bâtiment parce que oui on a des utilisateurs qui vont dans le bâtiment c'est une certitude donc voir comment quels sont les contraintes que vous avez et comment nous on pourrait trouver des solutions qui a le recouvrement le recouvrement non par contre les solutions de paiement go cardless try pour automatiser et après le recouvrement il ya il ya différents outils qui sont en train de sortir sur ça mais si c'est aussi un sujet qui vous intéresse on pourra avoir ce complet je vous ai remis un petit sondage pour savoir si si vous voulez qu'on vous recontacte et si oui est ce que vous voulez qu'on vous recontacte axonote vous recontacte comme ça ça sera plus simple aussi pour pour nous pour qu'on puisse vous recontacter je vous laisse le petit onglet à droite et pour vous remercier du coup d'être là donc voilà vous retrouvez nos vous retrouvez nos coordonnées donc direction linkedin je pense le plus simple pour qu'on se parle ou par mail valentin taxonote.fr ou alexiat earn point fr et le petit bonus pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout mais si vous cherchez un nouvel expert comptable à partir de janvier 2022 on aura le plaisir de vous offrir le premier mois de comptabilité chez earn avec le code earn 1 alors j'aurais pu mettre le code joyeux noël en tout cas voilà vous avez mes coordonnées vous m'écrivez vous me dites que vous avez participé à ce webinar et on fera quelque chose on fera quelque chose pour vous avec ce premier mois offert et axonote aussi puisque c'est vraiment la magie de noël en ce moment qui fait une offre dédiée pour vous qui êtes resté jusqu'au bout de ces 30 minutes de webinar en espérant que ça vous a plu vas-y je te laisse présenter votre offre dédiée le but c'est que bon on a présenté plein de solutions aujourd'hui si vous puissiez les mettre en application donc c'est pour ça que vous avez ce mois offert vous pouvez créer votre compte depuis axonote.com vous n'avez pas besoin de moi jusque là après on peut prendre contact et vous avez donc mes coordonnées pour à la fois activer cette promotion dans le cadre du webinar et du coup répondre à toutes les questions que vous avez je vois qu'il y en a encore pas mal dans le chat mais on peut traiter ça ensemble donc contactez moi valentiaintaxonote.com on pourra du coup sarah je vois les appels à cotisation je pense qu'on va pouvoir vous aider avec les prévisionnels de récurrence et donc ben voilà répondre à toutes les questions le but c'est attendez je vous le mets dans le chat yes hop je vous les remets là comme ça vous avez les mails sur la fin en tout cas j'espère que ça vous a plu on a fait le max pour le tenir pour le tenir en 30 minutes c'est très flash sur un sujet aussi aussi court l'idée c'était de vous donner donner des cas concrets si vous pouvez nous dire de 1 à 5 tiens si ça vous a plu 1 ça vous a pas plus 5 5 vous avez plus tant qu'on vous dit au revoir voilà si le sujet aussi vous a plu si vous avez d'autres sujets qui vous plaisent vous avez vous avez nos mails nos coordonnées on va réfléchir pour en faire d'autres ensemble sur sur 2022 parce que le format est rapide et cool on n'est pas là pour faire de la pub on est là pour transmettre de l'info aux entrepreneurs l'association qui veut faire avancer les choses et ça nous fait plaisir merci beaucoup pour vos retours à tous en tout cas on vous souhaite une très 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 bonne journée et à très bientôt merci à tous bonne journée ciao